C'est parti pour le début d'Uncharted The Night and Ray Collection Appuyer sur X pour commencer Commencer Uncharted The Night and Ray Collection Nouvelle partie On accompagne Explorateur parce que je suis loup C'est ce mode 2 Oui Nouvelle donnée de jeu Je vais tout regarder Alors c'est parti C'est un jeu très... Il y a beaucoup de suspense Je comprends pas l'anglais Donc euh... Sir Francis Drake Ah mais il est dans l'eau... Logique Ok C'est injuste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake Qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans D'accord 400 ans ? Il y a l'air... Il y a des pieds mis frère Bah ouais je peux croire Ah bah j'en sais rien ça par contre On se trompe parfois Par exemple On ne profane pas un cercueil vide Ok c'est quoi ? Et il y a rien Non il y a rien Un livre ? Oh my god Oh c'est unique Petit filou Qu'est ce que c'est ? Allez montre moi Non 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 pas question On a parlé du cercueil Point barre Du cercueil Là bas Hé 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 T'as eu ton scoop chéri Écoute bien Drake T'as signé un contrat J'ai le droit de voir absolument tout ce qu'il faut On peut reparler de ça plus tard ? Après voilà Des pirates Moi ils veulent m'attaquer Des pirates modernes Ils font pas de prisonnier Enfin pas de prisonnier homme Mais de quoi tu parles ? Oh il est chaud Oh Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités ? Oh c'est une super idée Mais on est pas vraiment autorisé à être ici Quoi ? Ouais si tu veux pas finir dans une prison panaméenne On devrait s'en occuper nous même Et c'est que c'est quoi ? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes Tu sais te servir de ça ? Euh non Ouais c'est comme une caméra Faut juste euh Je vise et j'appuie c'est ça ? Parfait On va dire avec lui C'est dingue Oh elle a peur Comment nous ont-ils retrouvés ici ? Ouais C'est processus C'est une longue histoire tu sais Ok je suis comme ça pour me laisser On a visé Y'a personne Eh ! Oh tiens ! Oh ! On m'a visé ! Oh mais c'est pas lui là ! Ah là je dévoie la merde ! On le fûte ! Il monte à bord ! Ah non, je crois pas. Prends-le ! C'est moi qui a aucune chance. Voilà ! Voilà ! Voilà, tu as tué. Cette île t'aime pas beaucoup, non ? Assez bavardé, faut tirer ! Tiens, vas-toi ! Dépêche-les ! Ah, y a quelqu'un ! Ah, elle est là ! Vas-y, c'est toi ! Ils sont partis, c'est bon, y a plus personne. Voilà ! Ça en fait plaisir ! Y a quoi ? Dommage pour toi, mec ! Chut ! Tu vas comprendre ta douleur ! Mais y a personne ! Pourquoi ça parle ? Ah, mais il est là ! D'accord, il tient là, mais c'est bon, y a marre ! Allez, oui ! Déménédié ! Non, ils sont encore là ! Ah, mais il vache rien, il est pas là ! Oh, mais il plonge pour revenir en fait ! Oh, mais il plonge pour revenir en fait ! Oh, y a quelqu'un ! Oh, y a chez nous ! Oh, mon Dieu ! Ah, il y en a encore. Oh, putain. Oh, ça brûle. Oh, mais laissez-moi, putain. Oh, c'est mort. Oh, c'est mort. Oh, c'est bon, là, on ne dit pas à brûler. Ah, il y a un avion qui est peut-être honnête. Oh, c'est mort. On va les tecs ! Qui pile au bout, mon comparaison ! Wesh ! Au calme ! La flatterie vous fera passer à la télé ! Oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Qu'est-ce que vous diriez de partir, avant qu'on se fasse à nouveau remarquer ? Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil ? Hmm, une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois ? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, celui. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, c'est en garder ça pour nous. Merci beaucoup, monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Ok. Ok. Ils capturaient leurs navires, ils prient leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et ils reportaient tout ça dans ce journal. Mais, de retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage d'Auster. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok ? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Quelle chose sérieuse. De quoi ça y est ? Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non ? Bah oui, une assurance, crédit mutuel, placement de produit. Non, non, la caméra, non, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, non ? Elle est tranquille, au calme. Ce lit, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vu. Bien, alors va dehors, aidez-lui. On vient juste de trouver la cité d'or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance. Plus ou moins. Bien, parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous. À moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. C'est un vrai gentleman, celui. Je sais. C'est nul. Elle s'en remettra. C'est quoi ? Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année ? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok ? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Oh les beurs... Oh les... Alors recherche d'Eldorado, parce que ce sera dans le prochain épisode. Attends, Pétit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah... Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à lima, pas vrai ? Ah, c'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. A la suite dans le prochain épisode. Tchuss. Allez. Tiens bon mon vieux. Tchuss. On est presque arrivés. Tu sais ?